C'est parti, t'es-tu cadré à peu près ? Ah j'ai plus de voix, je suis malade. Soirée samedi soir, soirée dimanche soir. Trop de soirée là. Trop de soirée, trop de beuverie. Avec la team Time for Racing, j'ai trop bu, bref. Il y avait une remise de prix là ce week-end. On a fêté ça. La trottinette électrique, c'est une nouvelle discipline de la Fédération de Boteaux. Un championnat de France en 2024, avec 5 épreuves sur les circuits de karting. Bien et toi ? Bravo, bravo, tu as géré. Alors, j'aime, jaloux ou pas ? Heureux ? Moi, je suis super heureux, mon gars. C'est comme ça qu'on se motive, les gars. L'année prochaine, venez nombreux. Tous ceux qui m'ont écrit pour me dire, je vais te fumer. Vous le ferez pas. Allez ! C'est bien, vous le ferez pas. Arrêtez de parler. Je vais boire dedans du whisky. Salut à tous, bienvenue chez Dualtron Store by Volty. Aujourd'hui, nouvelle vidéo versus fight entre la Victor Luxury et la Spider Max. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire ce comparo. Eh bien, aujourd'hui, c'est parti. On va faire le comparo entre ces deux modèles. Avant de commencer, je vous rappelle, il y a un code de remise valable sur tout le site Volty. Jeff Ride, tout en majuscule, tout attaché, sur le site Volty.co. Avant de rentrer en détail, voir ensemble les différences entre ces deux modèles, on va parler tarif. Au moment où je vous parle, il y a 300 euros de différence entre une Spider Max et une Victor Luxury. Est-ce que la Spider Max vaut ses 300 euros de plus ? Ça, on le verra dans la vidéo. Niveau batterie, elles ont les mêmes batteries, 24 ou 30 ampères. Je vous conseille toujours plus de prendre la plus grosse batterie. Pourquoi ? Parce qu'une trottinette électrique, c'est pas comme une voiture. Plus la batterie se vide, moins vous allez avoir moins bonnes accélérations. Ça sera toujours bien, parce qu'il y a une trottinette de moteur. Et moins de vitesse max. Donc plus la batterie chute, moins de performance. Donc je vous conseille toujours de prendre la 30. Mais si vous faites 5, 10 bandes dans la journée, vous ne vous cassez pas la tête. Prenez la 24, ça ne sert à rien de prendre une 30 ampères. Bon, on va survoler ces deux trottinettes. C'est vraiment un fight Dualtron Victor et Spider Max. Si vous voulez regarder mes anciennes vidéos, où je présente plus en détail la Spur Dog Max et la Dualtron Victor Luxury, donc n'hésitez pas à aller scroller, à regarder les autres vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment une vidéo fight versus entre ces deux modèles, les amis. J'oubliais, je vous dirais bien sûr à la fin de la vidéo, quelle est la meilleure trottinette pour vous en fonction de votre utilité. Je vous rappelle, il n'y a pas de trottinette parfaite. À l'heure actuelle, en tout cas, il y a toujours un modèle qui va plus convenir à vos besoins. Bon, je crois que je vous ai tout dit. C'est parti, je vais prendre le petit Osmo Pocket 3 que je surkiffe. On va voir ensemble les différences sur ces deux modèles. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer déjà la plus grosse différence. Vous allez le voir tout de suite au niveau du guidon. Comme vous pouvez le voir, la Spider est équipée d'une nouvelle écran Ace 4, du grand écran rectangulaire. Tandis que la Dualtron Victor a l'EY3, le nouveau EY3 couleur. Alors moi, j'ai une petite préférence pour l'EY4, que l'écran est plus grand, c'est plus visible. Et puis, je préfère aussi cette gâchette rétro-éclairée qui n'est pas équipée sur la Victor Luxury. Pareil, ces deux écrans sont connectés via l'application Mini Motors. Donc, pas de souci pour le paramétrage de ces deux trottinettes. Tout se fait via l'application. Et surtout, regardez les notices, les amis. Tout est repris dans la notice. Il n'y a rien de bien compliqué. Avant, c'était très compliqué. C'était les paramètres, les P1, P2, P3, etc. Maintenant, il suffit de lire. Donc, voilà. Si vous avez quand même des questions sur ces paramètres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, après, voilà. C'est la seule différence notable qu'on voit sur le guidon, ce qui nous tape vraiment à l'œil. Après, bien sûr, on retrouve un seul Komodo Eco Turbo Single Dual pour brider la vitesse et un seul moteur ou deux moteurs. Et ici, par contre, sur la Spider Max, comme vous pouvez le voir, il y a un Komodo phare, clignotant et klaxon. Alors, c'est la plus grosse différence sur ces deux trottinettes. C'est que la Spider Max est équipée d'un klaxon, deux clignotants et d'un phare supplémentaire, comme vous allez pouvoir le voir. Comme vous pouvez le voir, le klaxon est positionné ici sur la Spider Max. On a un gros phare qu'on connaît déjà, qui équipe les Achilles, Thunder 2, Storm, Thunder 3. Tandis que la Victor Luxury est dépourvue. Pas de klaxon, pas de phare supplémentaire, uniquement des feux de deck, ici. Des feux de position. Alors, ça ne va pas être suffisant pour éclairer. Et d'ailleurs, la Spider a aussi des feux de position en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, Volty propose en supplément, bien sûr, l'installation de phares. Je vais vous montrer, regardez, on a une Victor ici, qui est équipée de double phares. Ça, c'est une installation de chez Volty, avec un accessoire Fun Trot. Et au moins, vous allez pouvoir régler un phare plus ou moins loin, régler l'inclinaison, pour éclairer correctement. Donc, c'est le seul petit défaut que je donnerais à la Victor Luxury. Donc là, c'est un point gagnant pour la Spider Max, qui est mieux équipée avec klaxon, EY4, phares supplémentaires. Donc, on verra à la fin si ces accessoires supplémentaires justifient l'écart de prix de 300 euros. Parce que je vous rappelle, c'est même moteur, même batterie, même performance. On va voir, il y a encore d'autres différences. Et on va faire le cumul de toutes ces différences en fin de vidéo. Alors, au niveau du freinage, on retrouve sur la Dualtron Victor Luxury, un freinage hydraulique NUT. Sur la Spider, c'est un freinage Mini Motors, des leviers Mini Motors, avec une petite poignée grippe. Comme vous pouvez le voir, c'est super sympa, Mini Motors. Donc, on retrouve les étriers NUT, et là, des étriers rebadgés Mini Motors. Donc là, c'est point positif pour la Victor Luxury. On connaît l'efficacité des étriers NUT. Par contre, les étriers Mini Motors, on ne connaît pas encore leur efficacité. Donc, à voir avec le temps. Niveau freinage, c'est pareil, disque 140 pour les deux. Au niveau des pneumatiques, sur la Victor Luxury, ils ont mis des pneus 10x3. Alors que sur la Spider, c'est des pneus 10x2,5. Cependant, ils ont mis des jantes très larges, aussi bien sur la Spider que sur la Victor Luxury. Ce qui fait qu'en fait, ce pneu 10x2,5 est très large et adhère vraiment bien au sol. Pour ça, c'est ex aequo, au niveau pneumatique sur ces deux trottinettes. Après, en redescendant, on retrouve deux ports de charge sur la Spider Max. Alors que sur la Victor Luxury, vous pouvez le voir ici, il n'y a qu'un seul port de charge. Alors, vous n'allez pouvoir mettre qu'un seul chargeur. Ça, c'est un point supplémentaire pour la Spider Max. Cependant, Volti propose des chargeurs rapides. Donc, franchement, est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que vous allez mettre deux chargeurs en même temps ? Franchement, c'est rare. C'est rare de telle situation. Peut-être lors de longs rides, mais là, c'est rare. Donc, c'est quand même un point supplémentaire pour la Spider Max. Donc, je récapitule. Meilleur écran, EY4 sur la Spider Max. Clignotant, klaxon, meilleur éclairage sur la Spider Max. Double port de charge sur la Spider Max. Niveau pneumatique et freinage, là, c'est point supplémentaire pour la Dualtron Victor Luxury. Pour le freinage NUT. Bon, même si ça reste du freinage hydraulique sur la Spider Max. Après, niveau encombrement et poids. Alors, je vais essayer de les mettre l'une côte à côte. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, peut-être. On va voir. Comme vous pouvez le voir, la Spider qui est ici. Le guidon est plus bas que sur la Victor. Il y a quelques centimètres de plus. Donc là, c'est point positif, un point supplémentaire pour la Victor. Parce que déjà, les guidons sont bas d'origine sur tout ce qui est Dualtron. C'est vrai que pour les grandes personnes et pas que, même des personnes qui font 1m70, 1m75, on aime bien avoir le guidon un peu plus à haut. Donc là, la Spider Max a un guidon un petit peu plus bas. Et pourquoi aussi ? Ils essaient de gagner en poids. La Spider est connue depuis des années pour être une trottinette puissante chez Dualtron 2 moteurs. C'était la première trottinette puissante 2 moteurs et légère. Cette Spider Max a un point aussi supplémentaire, un point positif supplémentaire. C'est qu'elle est plus légère de 3 kg environ que la Dualtron Victor Luxury. Donc, ils ont essayé de gagner du poids en baissant un petit peu ce guidon, en gagnant en matière. On a la réponse. Après, niveau étanchéité, il y a une meilleure étanchéité sur la Spider Max. Pourquoi ? Parce que les contrôleurs sont dans ce petit calepier sur la Spider Max. Et les contrôleurs, dans le contrôleur, ils injectent un aspect de silicone. Ce qui fait que le contrôleur est totalement étanche. Tandis que sur la Dualtron Victor, le contrôleur est à l'intérieur et est positionné devant. Et il n'y a pas de silicone injecté dans le contrôleur. Bon, après, vous allez me dire, c'est vrai que maintenant, ils ont fait d'énormes progrès mini-motor sur tout ce qui est étanchéité, infiltration d'eau. On a très, très peu de retours d'infiltration d'eau au niveau des contrôleurs. Mais il fallait quand même souligner ce point-là sur la Spider Max, qu'il y a vraiment un vrai plus sur ces contrôleurs. Niveau étanchéité, il n'y a pas de risque de les cramer à cause d'une infiltration d'eau qu'il y a sur une Victor Luxury, même si c'est très rare. Les clignotants sont placés ici, donc ils sont très, très proches quand même, les clignotants de la Spider. Et je vais vous montrer devant, les clignotants sont placés ici, sous les phares. Donc ça, c'est bien d'avoir ajouté des clignotants. C'est très demandé dans le milieu. Bon, après, est-ce que ça a une réelle utilité vu où ils sont positionnés très bas, très proches ? Je doute que les autres utilisateurs de la route se rendent compte. Si vous allez tourner à droite ou à gauche, ils vont voir quelque chose de clignoté, ça va les avertir. Mais de là à qu'ils sachent réellement, si vous allez tourner à droite ou à gauche, j'en doute. Niveau longueur, largeur, c'est quasiment identique. On a parlé pneu, freinage, guidon, contrôleur, batterie, c'est les mêmes. On va parler garde-boue. Comme on peut le voir, sur la Spider Max, le garde-boue englobe parfaitement la roue arrière. Parfaitement. Il est très large, il redescend même sur les flancs, il redescend beaucoup derrière, sur l'arrière de la roue. Tandis que sur la Victor Luxury, il ne descend pas tant que ça. Bon, il englobe parfaitement la roue sur le début, mais pas sur la fin. Il y a quelques riders qui m'ont fait des retours sur ce garde-boue. C'est vrai que si vous roulez vraiment dans des énormes flaques d'eau et à haute vitesse, c'est possible que vous ayez votre arrière de pantalon sali, trempé. Mais bon, ça n'a pas d'inquiétude. Encore une fois, je vous rappelle, je vais vous montrer. Regardez, Volti propose des accessoires tout en carbone, des lèches-roues, des nouveaux garde-boue aussi. Vous allez pouvoir pallier à ce problème de projection d'eau. Bon, après, niveau esthétique. Chacun aimera plus ou moins l'esthétique de l'une ou de l'autre. Moi, j'aime bien le calepier de la Spider, mais j'ai quand même une préférence sur ce calepier de la Victor Luxury, qui, je trouve, pour moi, est vraiment plus jolie, plus sympa que le calepier de la Spider. Mais bon, ça, ça reste mon opinion. Voilà, chacun voit midi sa porte. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça, ce n'est pas d'origine tout ça. C'est une extension qui est proposée par Funtrott, par Volti, où vous allez pouvoir reculer le calepier et gagner en longueur, donc en confort, parce que vous allez avoir plus de place pour mettre vos pieds. C'est bien surtout pour les grandes personnes. Voilà. Et autre différence, je les ai positionnées comme ça pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc, meilleure béquille, encore point supplémentaire sur la Spider Max. Une meilleure béquille, vous allez pouvoir régler la hauteur. La base est plus large, tandis que c'est les anciennes béquilles sur les Victor Luxury. Elles sont assez fragiles. Autre point positif sur cette Spider Max. Allez, avant de vous faire la conclusion rapide sur ces deux trottinettes, je tenais aussi à vous montrer. Regardez, là, Dualtron Spider est équipé d'hologrammes. Il y a écrit Dualtron Spider en rouge. Est-ce qu'on va voir le Spider ? On voit légèrement. Attendez-ce que la Victor, elle, n'a pas d'hologrammes. Bon, elle a des bandeaux LED sur le deck. Regardez la Spider aussi. Donc, sur ça, c'est égalité, j'ai envie de dire. Alors, ce bouton qui gère l'éclairage des phares du châssis et des LED sur la Victor Luxury. C'est ce gros interrupteur. Il faut éviter de l'utiliser. Il est assez fragile. Donc, laissez soit les bandeaux LED allumés tout le temps, soit pas du tout. Donc, voilà, c'est un petit conseil pour éviter les problèmes, les pannes. Alors, niveau batterie, encore une fois, n'hésitez pas à regarder sur le site volti.co. Volti fait les choses bien sur leur site. Vous allez pouvoir sélectionner déjà la trottinette et choisir la batterie. Et en fonction de la batterie, il y a une estimation d'autonomie. En général, vous êtes nombreux à me dire quelle autonomie je vais pouvoir faire avec telle trottinette et telle trottinette. Ça dépend de votre poids, des conditions météo, si vous avez beaucoup de côtes ou pas. Généralement, il faut diviser par deux l'autonomie qui est annoncée sur les sites. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour ensemble des différences entre ces deux modèles. Donc, oui, 300 euros de plus pour la Spider Max. Mais, écran EY4, clignotant, klaxon, phare supplémentaire, contrôleur qui est bourré de silicone pour une meilleure étanchéité, meilleure béquille sur la Spider Max, double port de charge. Est-ce qu'elle vaut ces 300 euros de plus ? Oui. Est-ce qu'elle va vous convenir plus à vous qu'à une autre personne ? Ça, ça sera à vous de faire votre choix en fonction de tout ce que je vous ai donné comme information. Je dirais, moi, mon avis, que la Dualtron Victor Luxury, avec son guidon plus haut, va avoir un meilleur confort de conduite. Mais ça, pas d'inquiétude. Sur cette Spider Max, Volty propose des extensions. Vous allez pouvoir ajouter une petite extension au niveau du guidon pour récupérer les centimètres manquants sur cette Dualtron Victor Luxury. Donc, je dirais, moi, que la Victor Luxury, effectivement, elle est moins bien équipée. Effectivement, elle a 3 kilos de moins. Elle a la même batterie. Elle est 300 euros de moins. Donc, voilà. Faut faire en fonction aussi de vos revenus, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à me rajouter 300 euros de plus pour avoir une trottinette plus équipée ? Ça, c'est à vous de faire votre choix et aussi niveau esthétique. Et je vous dis ciao, ciao. Bon, c'est tout pourri ce que je vais faire. Je ne sais pas pourquoi je dis faim, tu n'auras pas la leçon dans la miniature. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus, je ne sais plus, je suis fatigué, je suis rouillé, je ne fais pas assez de vidéos en ce moment. Je suis surtout malade. Sous-titrageFR Sous-titrageFR Sous-titrage ST' 501